Bonjour, merci d'être là. Mon nom est Marie-Andrée Roger et aujourd'hui, on va parler de l'importance, lorsqu'on est des technologistes comme je suis, de commencer par le problème à résoudre et non pas la solution. Et aujourd'hui, je vous parle en toute humilité avec, derrière mes années d'erreur en étant entrepreneur en technologie, mais aussi tous les projets auxquels j'ai participé, bref, tous les apprentissages que j'ai eus dans les dernières années. Et donc, aujourd'hui, je vous présente tout ça en toute humilité, les grandes lignes qui sont ma réalisation et qui m'ont amené à créer un centre d'expérimentation en expérimentation d'affaires. Donc, derrière tout ça, on parle de gestion d'innovation, n'importe qui qui sont dans la gestion des produits. On accompagne énormément actuellement, mon équipe et moi, plusieurs équipes qui sont en train de découvrir, en fait, où sont leurs produits, leurs possibilités d'affaires, les modèles d'affaires qu'ils devraient mettre en place. Donc, si ça vous intéresse, ça va me faire plaisir de connecter avec vous sur LinkedIn. Donc, pour le cœur de la discussion aujourd'hui, quels sont les bloquants les plus importants lorsqu'on essaie de mettre en place une innovation? Et je vous invite à l'écrire sur le chat, OK, dans le système. Donc, quels sont, selon vous, les plus gros bloquants lorsqu'on essaie de mettre en place une innovation? Donc, parmi vous, vous avez eu des super bonnes réponses, mais quel est, en fait, selon moi, le pire frein à l'innovation, c'est la peur de l'échec? Et je vais essayer de vous le raconter par une analogie, qui n'est pas la mienne, qui est celle, en fait, de la personne que vous voyez là à l'écran. Et je vous invite énormément à regarder, en fait, avec le lien que vous voyez là, la vidéo. Donc, l'analogie va comme suit, OK? Je vois un jeu de dés. Je vous donne un dés, OK? Donc, et le jeu est que si, OK, vous avez, vous tournez le dés une fois. Et, OK, si vous avez, si vous tournez un 6, je vous donne un million. Mais si, quoi que ce soit d'autre arrive lorsque vous tournez le dés, vous me devez un million. Est-ce que ça vous tente de jouer? Probablement pas. OK, si on change de jeu, je vous dis, vous avez 10 coups de dés. Et dès que vous avez un 6, peu importe, dans ces 6, dans ces 10 coups, vous avez un million, OK? Puis, si seulement, après 10 coups, vous n'avez pas eu 6, vous me devez un million. Est-ce que ça vous tente de jouer? Et si, on changeait encore et on disait 100 coups de dés, est-ce que ça vous tente encore plus de jouer? Et, possiblement, que la réponse est vraiment oui, oui, oui. Parce qu'en fait, vous allez avoir tellement de chances que, littéralement, ne pas avoir un 6 est vraiment une très, très, très basse chance d'arriver. Et donc, ça vous tente de jouer. Donc, ici, en fait, lorsqu'on fait une innovation, et beaucoup dans un contexte commercial, il faut le dire, mais il faut penser de cette manière-là. Combien de dés vous lancez, combien de dés vous jetez, lorsque vous faites, dans le fond, des essais à cette innovation-là. Et aujourd'hui, vraiment, l'idée, c'est de vraiment dire combien on peut, comme technologiste, diviser notre idée, OK, notre solution, mais vraiment de passer par quel est le problème qu'on essaye de résoudre et donc de changer un peu notre mindset et de dire qu'il faut échouer souvent dans la solution, même si on maîtrise, en fait, la problématique. Mais dans tout ça, c'est très important, OK, d'avoir toujours un risque minimisé. Et donc, c'est de dire que le succès des nouvelles idées d'affaires, OK, ce n'est pas un résultat qui est prévu, mais un résultat émergent. Donc, peu importe comment on étudie d'avance, OK, on ne pourra pas avoir assez d'informations, sauf si on passe à l'essai, OK, et de lancer l'idée le plus souvent possible pour savoir, en fait, si la solution est vraiment celle qu'on a besoin. Et donc, il faut passer d'un mode beaucoup plus d'exploration, OK, lorsqu'on est en train d'essayer de vouloir résoudre une problématique quand on ne sait pas encore comment va avoir ou comment va être cette solution-là. Et donc, la culture d'expérimentation est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les entreprises. Et ça, c'est en plus des vieux chiffres, mais dans les entreprises actuellement, donc Google et Amazon, la culture d'expérimentation, c'est-à-dire lancer l'idée comme technologiste, là, c'est de plus en plus commun et de plus en plus évident, en fait, dans nos procédures. Donc, c'est quoi les outils à notre disposition pour avoir cette posture d'expérimentation? Mais déjà, il faut comprendre que quand on est au tout début, OK, on est vraiment en search and testing, OK, on est en train de tester des choses. Et donc, il ne faut pas passer trop à être en amour avec une solution avant même d'avoir compris quelle est la problématique. Et donc, il faut passer au prototypage. Il faut passer tout de suite à évaluer, en fait, si nos hypothèses, si nos assumptions sont les bonnes. et avant, OK, de passer à l'exécution et vraiment de mettre beaucoup d'emphase sur la solution. Donc, ici, l'idée, c'est de faire du design thinking, vous direz de façon itérative pour aller le plus possible, encore une fois, comme technologiste, OK? C'est-à-dire, avant de faire le premier pas et de dire, OK, je vais faire le code, je vais faire la solution, puis ensuite, je vais le mettre dans les mains de l'usager, c'est de faire exactement l'inverse et de dire, on va aller voir où est la problématique, on va rentrer en empathie avec l'usager et ensuite, on va utiliser la méthode scientifique que vous connaissez certainement, OK, de dire, on va aller mettre une hypothèse, on va aller voir si nos hypothèses sont bonnes et ensuite, aller recueillir le data et de faire des itérations là-dessus et de continuer, continuer, continuer et de faire le plus d'itérations possible. Le design thinking est une des manières d'y arriver, OK? Et si vous avez déjà entendu parler du Lean Startup ou, dans le fond, de créer notre MVP, notre minimum variable product, c'est vraiment ça. On a une idée, on construit une partie d'idée dans notre prototype, on va mesurer qu'est-ce qui se passe, apprendre vraiment si c'est ça qui va vraiment résoudre le problème de notre usager, de notre client et ensuite, refiner, OK, et de passer à toutes ces itérations-là. Donc, ici, en termes de procédés, c'est d'utiliser, en fait, le design thinking, ces techniques de Lean Startup et de l'agilité pour s'assurer, en fait, qu'on est dans la bonne voie. Donc, c'est d'utiliser, OK, et de maîtriser l'espace problème, le problem space, avant même, OK, d'aller penser à la solution. Donc, ici, c'est de rentrer en empathie, encore une fois, avec l'usager qui a le problème, qui est vraiment sur le terrain, puis a les informations pour dire, oui, ça règle mon problème ou non, ça ne règle pas mon problème, ou j'ai essayé 100 façons différentes de blablabla, et d'aller voir, en fait, si certaines solutions ou pas, OK, donc, sont bonnes. Et ensuite, d'aller dans le solution space, mais de façon itérative, de baser vraiment nos hypothèses d'affaires sur est-ce qu'on est capable, en fait, de résoudre ce problème-là, avant même d'avoir réalisé la solution ou la technologie. Et ça, c'est vrai que ça change beaucoup de notre mindset qu'on peut avoir lorsqu'on est des technologistes, on passe souvent, le premier effet, et tout le temps de voir si c'est faisable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la première chose qu'il faut vraiment aller évaluer, OK? C'est vraiment, est-ce que c'est désirable? Et donc, quand on va, dans le fond, dans les comparaisons, c'est de dire, il faut aller dans plein de petites expérimentations pour aller valider et s'assurer, en fait, qu'on ne perd pas du temps à construire quelque chose, OK? La solution technique qui ne livra pas de valeur. Et donc, ici, c'est vraiment d'aller voir dans les méthodes de design thinking, mais ensuite, OK, de UX, de Lean Startup et d'agilité pour s'assurer qu'on comprend la problématique. Ensuite, on essaye de la résoudre sans avoir la solution encore, OK? Donc, avec des prototypes, avec des essais, en le faisant nous-mêmes avant d'optimiser tout ça et de passer à la croissance. Ouh là, si on est assuré que vraiment on résout le problème avec cette techno-là, bien là, on y va, puis on va en croissance, OK? Et on investit dans la solution. Mais avant ça, avant de savoir, on est en découverte. Et donc, il faut faire littéralement, OK? Et je suis de celle qui croit au no-code movement, là, dans le sens qu'avant même de savoir qu'on est capable de résoudre le problème, on ne fait aucune ligne de code. Et donc, on va dans le prototypage le plus possible pour voir, en fait, la zone du milieu, là, de s'assurer, en fait, qu'on résout vraiment le problème. Donc, petite question encore pour vous. Quelle est la différence, selon vous, entre un prototype et un MVP? Parce qu'on utilise de plus en plus le jargon MVP. Et pourquoi on les utilise? Donc, je vous invite à écrire encore une fois dans le chat. Donc, c'est quoi, en fait, un prototype et c'est quoi un MVP? Donc, ici, c'est vraiment important de comprendre qu'un prototype, c'est des esquisses, OK? C'est des dessins de votre idée. Le prototype est un des outils les plus valables, en fait, en ce moment, pour voir si nos solutions technologiques potentielles sont bonnes, utilisant les prototypes pour s'assurer, en fait, de résoudre le problème. Le MVP est vraiment différent puisque c'est un outil qui va valider le modèle d'affaires. Donc, si vous êtes dans une organisation qui veut, que ce soit une start-up ou une PME ou même dans une grosse entreprise, le modèle d'affaires va être validé par le MVP, mais se base sur les prototypes, OK, qui sont aussi importants. Éventuellement, grâce à toutes les esquisses de votre idée et ensuite, le MVP, on va arriver à un produit plus fini. Donc, ici, l'idée, OK, c'est vraiment d'avoir le maximum amount of validated learning, et c'est ça l'idée derrière le MVP, c'est l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui est absolument minimum et qui n'est pas un produit, on s'entend, mais c'est trop minimum pour être un produit officiel, mais qu'est-ce qui résout absolument une petite partie du problème et donc votre MVP va être, en fait, cette source où vous allez dire, comme start-up, comme équipe d'innovation, « Oh, wow, on vient de résoudre le problème d'un client. » Et en plus, il a, en fait, validé notre modèle d'affaires. Donc, on est en train de recueillir de la valeur, que ce soit du revenu ou autre, mais on est en train de valider que ce qu'on est en train de faire n'est pas seulement valuable, mais a une valeur d'affaires potentielle et future. Donc, ici, il faut vraiment voir, OK, que le MVP est différent selon une organisation ou autre, mais l'idée, c'est que les prototypes, on les jette d'une fois à l'autre parce qu'il faut que rapidement, on teste. Et grâce à ces prototypes-là, on trouve, en fait, notre vecteur, OK, notre vecteur de croissance qui est le MVP qui va créer notre base d'usagers, notre base commerciale, donc notre base de revenus pour, en fait, la valeur qu'on est en train de créer ou le problème qu'on est en train de résoudre. Donc, ici, l'idée que j'essaie, en fait, de vous inculquer, c'est de dire « Fail early, fail often, but always fail forward. » L'idée, le mindset en innovation, c'est qu'il faut faire beaucoup, beaucoup d'apprentissages. Et les meilleurs apprentissages, c'est grâce à ces prototypes qu'on va jeter après parce que savoir quoi ne pas faire est aussi important dans notre monde que savoir quoi faire. Donc, il faut vraiment avoir cette idée qui, des fois, là, il y a cinq solutions pour une seule problématique à résoudre et c'est OK. Et de les explorer et de voir derrière ça, de façon empirique, qu'est-ce qui, OK, ou quelles des idées vont émerger comme des bonnes idées. Et donc, comment planifier vos expérimentations? Tout récemment, en fait, pour ceux qui se connaissent un peu, les personnes de Strategizer ont sorti un nouveau livre l'an dernier, tout juste, Testing Business Idea, qui est, à mon avis, la bible de l'expérimentation d'affaires. Et donc, comme premier devoir comme innovateur ou entrepreneur ou responsable, OK, de la recherche et développement ou peu importe, OK, de l'engineering, c'est vraiment d'avoir toujours cette idée expérimentale de dire quels sont vos prototypes qu'il faut mettre en place, quelles sont les idées qu'il faut évaluer, quelle est la problématique à résoudre, mais aussi tout, OK, en parallèle, quelles sont les expérimentations d'affaires qu'il faut mettre en place. Et ici, c'est vraiment de tester vos idées d'affaires et de recueillir l'évidence nécessaire pour continuer, OK, et donc d'utiliser ensuite l'agilité et l'itération qui va vous aider vraiment à poursuivre et diminuer le risque de toute idée derrière une solution technologique. Donc, ici, il ne faut jamais, jamais oublier comme technologiste, je vous l'ai dit à la base, j'ai un background technique, on oublie trop souvent, OK, qu'aujourd'hui, dans notre contexte, ce n'est pas la faisabilité qui est la plus difficile. Aujourd'hui, c'est la désirabilité. Est-ce que vraiment les clients veulent cette solution-là? Est-ce que ça résout leurs problèmes? Beaucoup plus important qu'est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre ou de créer cette technologie-là? Et bien entendu, il y a le troisième aspect de la viabilité qui est aussi important et nécessaire lorsqu'on, peu importe quelle équipe, mais de dire est-ce qu'on peut avoir des modèles d'affaires viables derrière cette solution ou cette techno? Donc, ici, c'est vraiment de voir que dans nos hypothèses, ce n'est plus seulement une étude de faisabilité qu'il faut faire. Jusqu'à aujourd'hui, le contexte a changé. C'est vraiment ces trois aspects et le premier qui est la désirabilité, qui est le plus important dans toute cette histoire-là. Donc, désirabilité, faisabilité, viabilité sont les trois aspects de l'étude complète qu'il faut faire avant même de partir les projets ou du moins, de façon littérative, de voir et diminuer le risque derrière ça. Donc, non, c'est assez court, 20 minutes, mais l'idée derrière, c'est que peu importe ce que je vous dis, OK, in theory, there's no difference between theory and practice, but in practice, there is, donc la meilleure manière, OK, de faire ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est de le faire vous-même. et donc, c'est à vous, OK, d'aller sur le terrain et de tester, de faire des prototypes, d'avoir plusieurs parallèles, en parallèle, plusieurs idées, OK, d'affaires, plusieurs idées, de solutions et de les maintenir et de faire de façon empirique, voir en fait qu'il y a plus d'évidence à faire et de continuer et d'itérer vers en fait des solutions technologiques qui ont de l'avenir, qui ont des modèles d'affaires éprouvés et donc que vous avez réglé une problématique centrale et importante pour vos usagers, votre base de clientèle. Donc, c'est vraiment l'idée que j'essaie de vous enseigner le plus ici et donc, à la fin de ma présentation, vous allez voir énormément de différentes, parce qu'en 20 minutes, je ne peux pas tout vous enseigner, tout ça. Il y a des outils gratuits phénoménals à votre disposition dans Board of Innovation qui ont en fait tous les outils qui vous permettent de vraiment cadrer toutes vos expérimentations que vous soyez au tout début ou même en croissance vous avez aussi d'autres outils pour vous permettre de comprendre en fait quels sont vos apprentissages à chacun de vos cycles d'art, hypothèse, expérimentation, recueil de données, OK? Donc, c'est vraiment important dans ces cycles d'avoir un recueil de toutes les données. quels types d'expérimentations, OK, ou prototypes que vous devriez mettre en place. Donc, encore une fois, les liens vont être là. Des exemples d'expérimentations, OK, il y en a des tonnes, donc des landing pages, j'en ai un, entre autres, des vidéos explicatifs et bi-testing pour ceux qui sont un peu plus en background marketing. Vous avez aussi, OK, du e-commerce, une poste de judo, bon, Zappos, c'est un bon exemple là-dessus, ou même du marketing, des ads qui sont aussi des très bons moyens de recueillir l'évidence d'affaires. Donc, l'idée, OK, à la base, c'est vraiment, OK, de passer d'un stade à l'autre lorsque vous êtes en innovation ou une startup, peu importe. Donc, je vous invite à aller aussi visiter Startup Commons qui a beaucoup, beaucoup de données là-dessus sur les modèles de maturité, en fait, des innovations. Donc, je vous invite à aller voir aussi d'autres choses sur le Design Sprint et sinon, un gros merci. Je suis là pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.